C'est une première rencontre depuis l'élargissement des BRICS. A ce sommet, plusieurs dirigeants des pays membres alliés ont effectué le déplacement et l'Afrique est bien représentée. Pour les dirigeants du continent, l'unité et le développement sont au centre. Les initiatives internationales ont montré que les lacunes du système international actuel ne se limitent pas aux questions politiques et sécuritaires, mais s'étendent aux questions économiques et au développement, alors que les pays émergents souffrent de la progression du problème de la dette et du manque de financement nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable, en plus du coût élevé du financement et de l'emprunt. Comme lui, les présidents sud-africains et éthiopiens ont pris parole. Nous devons intensifier la coopération entre les membres des BRICS en lançant des programmes de développement commun dans les domaines de l'exportation, de la coopération industrielle et de l'échange de technologies. Nous avons appelé à un rééquilibrage des règles commerciales pour permettre l'industrialisation. L'OMC doit être réformé. Ensemble, nous pouvons défendre des réformes qui répondent aux préoccupations des pays en développement et faire en sorte que leur voix soit entendue sur la scène internationale. L'Éthiopie souhaite en particulier souligner que la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies mérite toute notre attention. Nous sommes convaincus que les pays présents à ce sommet accorderont la priorité à la représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité en adhérant à la position africaine commune. À cette grande assemblée, seuls trois pays africains, dont l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, sont membres de l'institution. Les BRICS, regroupés au sein des Kazanes, neuf nations représentent près de la moitié de la population mondiale et surtout près du tiers du PIB de la planète. Vivement que l'Afrique défend au mieux sa cause.